Bonjour à tous, donc on va commencer. Moi c'est Christophe Auger, je travaille pour Wind River System. En fait c'est une entreprise qui fait de l'embarquée, notamment des Ouest en Réel. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être VX Works ? Non, pas trop. Vous connaissez peut-être le rover Curiosity qui allait sur Mars ? Peut-être un peu plus. Donc voilà, nos systèmes tournent en fait sur ce genre de machine, que ce soit l'aérospatiale, la défense, comme aussi un petit peu sur certains drones. Et donc on fait du système temps réel, on fait du bas niveau, on aime coder en C, on aime faire aussi de l'assembleur, on a ces groupes de yuppies, c'est chouette. On aime réécrire les listes à chaque fois parce qu'on a ce qu'il faut pour les faire. C'est super cool. Donc là en fait, on travaille encore comme il y a 30 ans. Donc c'est un petit peu navrant. Mais aujourd'hui je vais vous présenter en fait Rust qui est un nouveau langage, enfin, langage de programmation orienté système et donc qui est forcément un petit peu titillé au niveau du profil de l'embarquée puisqu'on est amené en fait à modifier et à faire la même chose quand on sait plus avec Rust. Mais en même temps, c'est pas que ça, c'est aussi un langage moderne. Donc voilà. Donc si on va voir sur le site rust-langue.org, donc le site officiel, Rust est vendu comme ça. Rust est un système de programmation, est un langage de programmation orienté système qui tourne très vite, ça c'est plutôt chouette, qui évite à peu près tous les 7 fautes. Donc ça aussi c'est assez chouette, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en avoir, mais on sait, on connaît ça pas mal. Et qu'il y a des garanties par rapport à la concurrence et au travail multi-straday, sur la sûreté multi-straday. Voilà. Les features qui sont proposées toujours sur le même site web, c'est des contractions qui n'ont aucun coût. Donc ça c'est plutôt chouette. On va pouvoir faire des choses de haut niveau sans avoir d'impact au niveau des performances. Les sémantiques de déplacement, bon, on verra ça, c'est une particularité de Rust, on est là pour apprendre avec ce qu'il en est. Des garanties sur la sûreté au niveau mémoire, donc ça c'est vraiment très chouette. Notamment quand on regarde du C ou du C++. Voilà, des threads sans data rates. Voilà, des génériques basés sur les traits, je ne sais pas si vous connaissez, mais on abordera ça rapidement. Du pattern matching, du type inference, un runtime minimal, pareil, ça pour l'embarquer, c'est vraiment super. Parce que typiquement, quand on fait du C++, et pourquoi le C++ n'a pas trop pris au niveau embarqué, c'est parce que généralement il y a un runtime énorme qu'il va falloir porter pour pouvoir faire fonctionner sur les machines. Donc ça, c'est clairement problématique. Donc là, le fait d'avoir un runtime minimal, c'est vraiment très 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 chouette. Et aussi des bindings assez efficaces, donc ça, ça va permettre de reprendre du code ancien et potentiellement rajouter du nouveau code Rust et faire fonctionner les deux ensemble. Donc très chouette pour nous, orienter système. Mais peut-être que vous ne faites pas tous du système, vous ne faites pas tous de l'embarquer. Donc on va voir quand même que c'est un langage qui offre des idiomes à des principes assez haut niveau. Donc en fait, vous allez pouvoir vous y mettre, même si vous avez l'habitude de faire du Java ou d'autres langages à un petit peu plus haut niveau. Voilà. Rapidement un peu sur l'historique, en fait, pour ça je disais, c'est pas un nouveau langage, c'est parce qu'il y a plus de dix ans de développement derrière ce langage. Donc c'est à l'initiative de Graydon Howard, je ne sais pas comment c'est en anglais. Et c'est supporté principalement par la fondation Mozilla et à Mozilla Research. Il y a aussi Samsung qui s'y intéresse beaucoup. Donc il y a une communauté très très active, de plus en plus active. Et ce qui est intéressant, c'est que la communauté prend part aussi à l'orientation du langage en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est drivé, comme on a pu le voir par exemple sur Java ou C-Sharp, par une petite communauté d'élus. Ça c'est n'importe qui qui va pouvoir proposer un LFC, un Request for Commands, qui sera ensuite bien sûr revu et approuvé par une équipe de contributeurs un peu plus senior. mais n'importe qui peut faire ça. Donc c'est un peu la même initiative que sur Python avec les peps, c'est un peu le même principe. Et finalement la version 1 est enfin sortie, c'était le 15 mai dernier. Donc projet intéressant, open source, c'était disponible, et open governance. Donc ça c'est cool pour la pérennité du projet. Voilà. Quelques réalisations rapidement. Ce n'est pas juste pour faire des petites applications pour votre concept. Donc il y a tout d'abord le compilateur Rust, qui s'appelle Rust-C. Donc il y a un compilateur qui utilise LLVM. Donc là aussi on voit l'intégration avec du code C, C++, je ne sais pas si vous connaissez LLVM. Juste rapidement, c'est un framework pour faire des compilateurs. Donc il y a tous les nouveaux compilateurs d'Apple qui sont faits à partir de LLVM. Donc ça a remis un petit coup de boost aussi à GCC au passage, ça fait un peu plus de concurrence. Il y a Cervo, voilà, qui est le projet principal de Mozilla Research, qui est de faire à nouveau un moteur de navigateur, comme Gecko ou WebKit. C'est aussi multi-CD, donc plus sûr, plus de meilleures performances. Pour ceux qui aiment faire du web, voilà, il y a des petits frameworks comme Iron qui sont apparus. Donc ça va être des frameworks qui sont un peu à l'image de Bottle, SherryPie sur Python. Je crois qu'il y a Sales en Javascript. Je ne connais pas plus, mais c'est un peu pour vous donner une idée. Il y a Sprocket Nest, par exemple, qui est une propre concept pour faire un émulateur Nest. Toujours en Rust. Voilà, juste pour montrer qu'on peut faire vraiment des choses performantes aussi. Il y a le projet NOM, qui est un projet fait par un Nantes, en fait, c'est pour ça que j'en parle. Il y a une bibliothèque pour écrire des parseurs, donc des parseurs sûrs, mais aussi qui vont être rapides et efficaces. En tout, on va trouver à peu près 2300 projets de bibliothèques ou autres sur un site web qui s'appelle crates.io. Et en fait, ce qu'ils ont compris dans Rust, c'est que généralement, pour que ça fonctionne bien, pour que ça soit facile pour les gens, il faut, comme en Javascript, qu'on ait une gestion des dépendances, une gestion des packages. Donc, en fait, on va avoir ce site web-là, vous allez avoir un autre outil qui s'appelle Cargo. Et vous allez pouvoir, au moment de faire votre application, rajouter une dépendance, donner le nom de la dépendance, la version, il va aller chercher ça directement, il va le builder avec votre application. Tout est packagé, c'est super, ça va vite et tout le monde est content. Là où nous, on sait plus plus, en fait, on a recodé la route pour la une autre fois. Ou alors, on a trouvé une librairie qu'on n'arrive pas à lire. Bref, quelques généralités rapidement sur le langage. Je trouve que ça est toujours bien, on passera peut-être vite, ça va dépendre de vos souhaits, mais repasser sur la syntaxe un peu du langage, comme ça, ça permet d'aller sur les exemples un peu plus poussés, sans trop de surprises. Voilà, donc, il y a une syntaxe un peu orientée au langage fonctionnel. Donc, en fait, on va faire ce qu'on appelle du variable binding, on va lier les variables à une ressource. Donc là, en l'occurrence, la variable X, on va la lier, en fait, tout simplement au type primitif de base 5. On va pouvoir préciser le type. Donc ici, il y a un i32, ça va être un antier 32 bits, tout simplement, non signé. Donc Rust, en fait, c'est un langage typé statique, fortement typé. Bien sûr, il y a de l'inférence de type, c'est un langage moderne, on n'en est pas là pour écrire le type sans arrêt. Donc voilà. Ensuite, on va avoir, par défaut, les variables vont être non muables, je pense qu'on dit comme ça en français, immutable. Et donc, on ne va pas pouvoir modifier cette variable de X. Pour pouvoir la modifier, en fait, il va falloir ajouter tout simplement un mot-clé qui s'appelle NUT. Pour préciser que voilà, on a Y qui est lié à la valeur 2, qui est un entier, c'est un nombre similaire, pardon, de 8 bits. Et on va pouvoir modifier cette valeur, il n'a pas l'affecté, en fait, il va falloir avoir la valeur de 10. On a d'autres types, en fait, primitifs. Donc on a les types classiques, un certain nombre de types d'entiers. Donc, c'est un langage orienté système. Donc, en fait, il y a vraiment cette volonté de préciser, par exemple, pour les entiers, quelle est la largeur, combien de bits vont être utilisés pour stocker cet entier. S'il est signé, s'il est non signé. On a aussi des types un peu plus particuliers sur les entiers, qui sont E-Size et U-Size. En fait, c'est tout simplement pour avoir les types natifs par rapport à votre machine. Est-ce que c'est une machine 32 bits ou 64 bits ? C'est la taille, en fait, des pointeurs. Donc, c'est pour ceux qui ont fait du C, c'est le . C'est ce genre de type. On a des types pour les caractères. Donc, là où c'est intéressant, c'est que ça travaille sur l'Unicode. Donc, je crois que c'est des types 32 bits, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, vous allez pouvoir écrire directement l'Unicode ici. On a de quoi faire des tableaux aussi, parmi les types primitifs. On a de quoi faire des chaînes de caractères, qui sont là, cette fois-ci, en UTF-8, ou une variante. On peut aussi faire des tuples. Ça, c'est assez sympa. Quand vous venez du C, c'est plus plus. C'est quelque chose que vous n'allez pas forcément avoir l'habitude. Mais voilà, vous allez pouvoir grouper, en fait, un ensemble d'autres types avec deux valeurs. Voilà. Je pense que vous ne vous êtes pas étonné par rapport à ce genre de choses. Donc, voilà. L'inférence de type. Ça, on le voit typiquement sur le tuple, sur la string, où les caractères, en fait, on n'a pas précisé qu'il était petit. Ensuite, on peut commencer à faire des choses un peu plus compliquées, bien sûr, avec des structures. On peut allumer l'équivalent d'objets. Là, c'est comme on a commencé. En fait, les structures C, c'est plus plus. On retrouve la même chose. Donc, on définit une structure point, sur laquelle on va avoir deux membres de champ, en fait, qui seront X et Y, deux entiers de 32 bits, ça. Une petite particularité, c'est que, comme on en parlait, il me semble que Go, c'est la même chose. Mais en fait, vous allez avoir une règle de nommage, en fait, qui est imposée par le compilateur. Alors, elle n'est pas imposée dans le sens où Go, comme Go, en fait, elle va avoir un sens au niveau de la syntaxe, au niveau de la sémantique, en fait, c'est vraiment juste un coding style. Il est imposé par le compilateur, à moins d'enlever les options, enfin, d'ajouter les options pour que ça passe outre. Donc, ça permet tout simplement d'avoir du code, en fait, qui est bien formaté, et tout le monde a mis le même code, qui est formaté de la même façon. Il y a des outils pour ça, pour reformater votre code automatiquement. Donc ça, ça enlève déjà une aiguille du pied, parce qu'on n'a pas décidé quel va être le coding style. Il est imposé, point final. Donc, pour les objets, pour les structures, ça va être Canal Case. Et donc, voilà. L'initialisation, la création, on va dire, de cette nouvelle ressource structure, on va la faire un peu comme des objets en C. Donc, ça va être point, et par contre, ça va être entre-collade, et là, on va définir toutes les structures... Pardon, tous les champs. Voilà. Autre petite chose assez habituelle, c'est la définition de l'énumération. Donc, on va pouvoir, par exemple, dans le cas des formes géométriques, définir un type, pardon, shape, qui va pouvoir être un cercle ou un carré. Mais là où ça va un peu plus loin, parce que, bon, jusqu'à présent, c'est comme tu sais où dit C++, on va pouvoir rajouter des données sur chaque type de l'énumération. Donc, pour un cercle, par exemple, on va utiliser un point et un rayon. Donc, il va être un flottant 64 bits. Là où un carré, en fait, on va utiliser deux points, par exemple, pour le bord haut gauche et bas droit. Donc, voilà. Donc, ça, c'est assez sympa. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des langages de programmation qui offrent ce genre de choses. Donc, ça ressemble un peu à ma connaissance à ce qu'on a en Askel. Et donc, quand on vient du C++, ça permet de faire des choses assez sympas et de manière beaucoup plus propre. Parce que ça, on arrive à le faire en C, en fait, en utilisant des unions. Mais on a tendance à vite faire des erreurs quand on utilise ce genre de choses. Bien sûr, on peut définir des fonctions quand même. C'est plutôt sympa. Donc, le prototype des fonctions, là, on va devoir, en fait, explicitement, marquer les types pour chaque argument. Donc, on va typer vraiment, même explicite, la fonction. Le type de retour, aussi. Donc, là, c'est des fonctions très simples. Ça prend juste des entiers. On va retourner, du coup, un entier. Et là, la syntaxe, on a un peu à vous utiliser la même syntaxe quand c++, c'est d'autres langages. qui va être return a, enfin, a moins b, là, en l'occurrence, point virgule. Donc, on est à la fin du statement. Voilà, on va pouvoir retourner directement une expression, donc, qui est, en fait, la forme la plus appréciée, qui est a plus b, directement. Donc, on ne met pas le point virgule. Ce n'est pas un statement, c'est vu comme une expression. Et ça va être ce qui va être utilisé pour la valeur de retour. Là aussi, on a une règle de nommage qui est imposée, qui est, en fait, le snack case, cette fois-ci. Donc, on ne le voit pas sur les exemples. Mais, voilà. Donc, c'est avec les underscores. Donc, on aime, on n'aime pas. C'est toujours pareil. C'est imposé. C'est mieux pour tout le monde. Au contraire du cc++, on n'aura pas besoin, en fait, de déclarer les fonctions avant de les utiliser. Ça, ça peut être un petit peu d'avant. Au bout d'un moment, on sait. Là, il suffit de la mettre n'importe où. Du moment qu'elle est dans le même fichier, elle est accessible. Sur les structures, on va pouvoir, en fait, implémenter des méthodes. Donc, ici, une méthode qui va être statique pour, en fait, tout simplement créer un nouveau point. Donc, c'est une fonction nous qui prend les paramètres x et y et qui va retourner, en fait, le point. On peut rajouter une méthode add qui va, cette fois-ci, travailler sur un point et modifier ce point-là. Donc, là, vous commencez à voir, en fait, quelques petits, quelques petits artifices dont on n'a pas parlé. Donc, qui sont, ce que je peux donner ici. Voilà, hop. Qui sont, en fait, les minutes. Donc, qui vont être, en fait, un système de référence. Et donc, je vous propose de passer un peu là-dessus. Laissez un petit peu la syntaxe. Et de passer, en fait, sur une des particularités, vraiment, de Rust, qui est tout ce qui est memory management. Donc, la gestion de la mémoire. Parce que, là où on sait, c'est plus, plus, en fait, on gère la mémoire manuellement. Comme je disais, à la saucisse et au couteau, pour rester voli. On alloue, en fait, et on va libérer les objets, ce qu'on a créé en mémoire, en fait, des ressources. Sur d'autres langages, type Java, C Sharp, Python, OCaml, langage fonctionnel ou impératif. Souvent, on a une gestion de mémoire automatique qui est générée, qui est gérée, pardon, la plupart du temps, par un garbage collector. Et la mémoire, en fait, est libérée tout seul. On n'a rien à faire. C'est fait dans notre dos, on ne sait pas ce qui se passe. Et des fois, ça se passe. Et des fois, on sent que ça se passe. Donc, il y a vraiment un équilibre à trouver, en fait, entre un contrôle très fin, ce qu'on va avoir en CC++, une simplicité d'utilisation, et aussi une sûreté, en fait. Puisque là où en CC++, on a beaucoup de contrôles, on va pouvoir faire aussi des erreurs pas croyables. On va essayer d'accéder à une zone mémoire qu'on a libérée précédemment. Notamment, c'est le cas le plus critique. Ou alors, essayer d'accéder à une zone mémoire. En fait, on ne sait pas où elle est. Il y a quelqu'un qui... Personne ne l'a, on va dire, alloué à l'origine. Donc là, c'est un peu le même problème que pour la gestion de projet. Vous savez, on a qualité, rapidité et coût. On ne peut jamais avoir les trois. On n'en aura toujours que deux. On aura soit la qualité et la rapidité, mais à un fort coût. Soit on aura la rapidité et un faible coût, mais ce sera au détriment de la qualité. Donc là, c'est un peu pareil. On pourra difficilement avoir les trois. En tout cas, Rust, son choix, c'est orienté sur le contrôle. Donc un contrôle très fin. C'est un langage orienté système. Et une sûreté au niveau de la gestion de mémoire. Et donc, ce qui est au cœur de Rust, c'est un paradigme assez particulier. Il y a quelques langages qui ont essayé de faire des choses similaires. Rust le modifie. C'est un système qu'ils appellent un système de ownership. En fait, on va prendre la propriété des ressources. Et donc, en fait, une variable va prendre la position de la ressource à laquelle elle est liée. Dans ce code-là, en fait, on a une fonction Foo qui va déclarer cette variable V. Et elle va l'allier, en fait, à Box New. Donc Box, pour l'histoire, ça va vous permettre d'allouer de la mémoire sur la heap. Alors, je ne sais pas comment on dit en français. Là où, parce que vous savez peut-être, vous allez avoir deux autres mémoires. Vous allez avoir la heap qui va être pour l'allocation. Donc c'est typiquement malloc ou alors quand vous faites un new. Et vous avez aussi la mémoire sur la stack. C'est la pile de la peine. Là, vous allez pouvoir aussi allouer la mémoire et allouer des objets là-dessus. Mais leur durée de vie est plus difficilement contrôlable. Voilà. Donc Box va permettre, en fait, d'allouer une zone mémoire quelque part. Ici, c'est une zone mémoire pour un entier. On y met la valeur 5. Et on a V qui est liée, en fait, à cet objet Box qui pointe sur cette zone mémoire. Et ce qui va se passer, c'est que, comme en C++, si on quitte la fonction, en fait, on va sortir du scope. Et Rust va décider, enfin, il va trouver, il va déduire tout seul qu'il n'y a plus aucune personne qui possède, en fait, cette box. Et donc, on peut la désallouer, en fait. Si plus personne n'y a accès, si plus personne n'y a de référence dessus, la possession de cette box, on peut la désallouer. Donc ça, c'est vraiment juste la base sur l'ownership par rapport à une variable. Donc c'est ce qui permet de faire la désallocation. C'est le principe RAI un petit peu à... Donc, c'est ce qui permet, notamment, en fait, du coup, d'avoir un travail derrière sur une... sur une ressource qu'on aurait à libérer, en fait. Puisque le langage va vérifier automatiquement qu'il n'y a plus personne qui possède, en fait, un accès sur cette ressource. Donc, si elle est désallouée, on peut la désallouer. Voilà. Ensuite, donc, il y a ce qu'on appelle un move sémantique. C'est le fait de changer de propriétaire. Puisqu'il va ne pouvoir avoir qu'un seul propriétaire, en fait, pour cette fameuse box. Donc, si on complète un peu fou et qu'on définit une nouvelle variable v2, on lui dit, maintenant que celle-ci est affectée à v, en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous essayez d'afficher la valeur de v, vous allez avoir une erreur à la compilation directement, avec un message qui, au début, peut paraître un peu obscur, mais pour lequel on devient plutôt familier par la suite. Et voilà, on a une erreur parce qu'on essaie d'utiliser une valeur qui a été déplacée, la valeur v, notamment. Donc, ce qui se passe, c'est vraiment ça. C'est le fait qu'il peut y avoir un seul propriétaire, à un moment donné, pour penser le box. Et maintenant, le propriétaire, ce n'est plus v, c'est v2. Donc, on ne peut plus utiliser v. Donc, c'est comme ça. C'est un petit peu contraignant au début. En tout cas, c'est une tournure d'esprit à prendre. Voilà, mais ça permet, du coup, d'éviter des choses toutes simples. C'est que, comme je disais, le box, en fait, ça va être une structure qui va avoir, en fait, un pointeur vers cette zone mémoire qui contient le 5. Si on copiait, on fait cette structure dans v2 directement, maintenant, on se retrouve avec v qui est un pointeur sur cette zone mémoire et v2 qui est aussi un pointeur sur cette même zone mémoire. Donc, en fait, pour éviter ce genre de choses, on a introduit, en fait, cette sémantique move qui va permettre d'éviter de se retrouver avec 36 000 pointeurs sur la même zone mémoire. Voilà. A noter que, ça, c'est ce qui se passe, mais on peut ensuite, notamment, c'est ce qui est fait pour les types primitifs, donc, à tous les entiers, les deux-là, on va tout simplement avoir une copie, en fait, comme on va faire ce même. Donc, si on avait fait let v égale 5, et ensuite, let v2 égale 5, on n'aurait pas eu de problème parce que ce qui serait passé, c'est a, pardon, égale v, on n'aurait pas eu de problème parce que ce qui serait passé, c'est que v2 aurait eu une copie de v. Voilà. Donc, un autre exemple avec cette même fonction, avec une autre fonction, pardon, une fonction qui, cette fois-ci, va justement prendre la position de v. Donc, on a toujours notre v qu'on a défini par rapport à, qu'on a lié à cette box, et on va essayer de faire une fonction pour afficher v. Print v, rien de bien compliqué. On définit print comme prenant comme argument, justement, une variable, qui est un petit box pour la mortier 32. Et dedans, on fait le println, cette fois-ci, on le fait dans la fonction. Là, de la même façon, en fait, on va avoir aussi une erreur si on essaye de faire deux fois à la suite un print. Parce que, qu'est-ce qui se passe, c'est que la fonction, en fait, prend possession de v. Voilà. Le premier appel va prendre possession de v. Et du coup, comme il peut avoir qu'une seule personne qui a la possession, et ce qui va se passer, c'est qu'à la sortie, en fait, de print, il n'y a plus personne. On sort du scope. Donc, en fait, il n'y a plus personne qui possède v. Donc, on désalloue la box. Et donc, un deuxième appel de print v, ça ne pourra pas fonctionner, en fait. Donc là, de la même façon, on a une erreur à la compilation. Donc, ça illustre bien le fait qu'on ne peut avoir qu'un seul propriétaire et le passage, si vous voulez, de la possession, cette fois-ci, dans une fonction. Donc, c'est une des choses à faire attention. Donc, une des solutions, c'est tout simplement de retourner, en fait, la possession, retourner le box. Donc, c'est ce qu'on fait cette fois-ci avec la fonction. Au lieu de juste sortir de la fonction après le print, cette fois-ci, on va retourner v. Donc, on va retourner la possession de v. Et donc, on va avoir une écriture un peu plus verbeuse cette fois-ci. mais on va mettre v1, c'est maintenant la nouvelle possession v après le print. Et on va pouvoir refaire un print, mais cette fois-ci, on le fera sur v1, puisque c'est v1 qui a la possession du box. Donc, ça, c'est pas... je vous rassure, on écrit pas comme ça. C'est pas... ça ressemble un peu, pour ceux qui connaissent, justement, par rapport à l'NVM, à aller à l'écriture. Et c'est ça, en fait, où on peut faire une seule assignation, en fait, sur une variable. Donc là, non, c'est... on écrit pas comme ça, en fait. Ce qu'ils ont mis en place, c'est un autre principe, qui est le principe de l'emprunt. Donc, il y aura un seul possesseur. Mais on peut emprunter la variable. Donc, le borrowing. Donc, on va emprunter la ressource au lieu de la posséder, cette fois-ci. Et donc, si on réécrit print de cette manière-là, donc avec le ticket, on va dire, en fait, v est de type, c'est une référence sur la box. Donc, les références, c'est ce qui va permettre d'emprunter la valeur, la ressource. Donc, cette fois-ci, l'écriture de print est un peu modifiée aussi, puisqu'on va faire, et v, donc on va prendre une référence sur v. Et cette fois-ci, on pourra appeler deux fois de suite. On n'aura pas d'erreur à la compilation. Voilà. Donc, dans le cas précis et présent, les références sont innuables. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir modifier v. On peut avoir autant de références que l'on veut. Donc, c'était le cas, là, on en avait deux. Voilà. Mais des fois, on a envie de modifier un petit peu les valeurs. On n'est pas juste là pour afficher toujours les variables. Donc, on va pouvoir définir cette fonction print et incrément. Donc, il va prendre cette fois-ci une référence. Et on va marquer avec ce petit mot-clé dont on a parlé tout à l'heure, mut, pour dire que, en fait, c'est une référence muable sur la variation box. Donc, cette fois-ci, on va incrémenter v. Donc, on va devoir faire... Donc, ça, c'est une syntaxe qui est la même... Enfin, comme pour les pointeurs, on sait, en fait, on a déréférencé avec le toile. Donc, on va déréférencer v et on va l'incrémenter. Voilà. Et donc, le code va être écrit. Donc, on a une variable v qui est, en fait, liée à ce SMBox et qui est liable. Donc, on va pouvoir modifier, en fait, le contenu et la boîte. Et on va devoir appeler, en fait, deux fois de suite, toujours notre fonction pour incrémenter v. Voilà. Donc, on a une seule référence. Une variable. On ne va pas pouvoir, au contraire des références tout à l'heure, vous pouvez avoir autant de références qu'on voulait. Cette fois-ci, on n'aura qu'une seule variable et pas d'autres références. Donc, en fait, si vous écriviez le code suivant, où on a, donc, le même début, on a cette variable v qui est, en fait, une référence sur... Pardon. Qui est liée à cette box qui est muable. On va créer r qui va être une référence sur v. Si, cette fois-ci, on essaie, en fait, d'accéder... Pardon. D'appeler cette fonction printMink sur une référence muable de v, on va avoir une erreur, en fait, à la compilation. Donc, c'est pour illustrer le fait. Voilà. On peut avoir une seule référence muable s'il n'y a pas d'autres références. Un autre cas d'utilisation, une seule référence muable. Donc, là, cette fois-ci, on essaie de définir r1 et r2, qui sont deux références muables. Pareil, on va avoir une erreur sur r2 parce qu'il y en a déjà une. Donc, ça, c'est pour éviter tout simplement de la concurrence sur l'accès sur la donnée. Vous pouvez peut-être vous poser la question, oui, mais pourquoi ça marchait dans mon printMink ? Donc, là, c'est pareil. C'est toujours cette histoire de scope, en fait. Puisque là, on définit celle à référence muable sur v. C'était, en fait, à l'intérieur comme un argument de la fonction. Donc, en fait, au moment du printMink du premier, on va avoir une référence muable. Et à partir du moment où on a fait l'appel à la fonction, elle n'est plus là. On n'a plus de référence muable. Donc, en fait, on en a une par ligne. Et on ne tombe pas sur un cas où on en aurait plusieurs. Voilà. Donc, une des choses qui peut être quand même intéressante, bien sûr, la plupart du temps, c'est super contraignant au début parce qu'on n'a pas forcément, comme je disais, la bonne tournure d'esprit pour travailler avec ce genre de choses. Mais on peut se servir, en fait, de ça aussi à notre avantage. C'est-à-dire, en prenant une référence sur une variable, on va pouvoir, en fait, bloquer l'accès en écriture sur cette variable-là. Ça, ça peut permettre, au niveau de programmation, certains patterns, où on va bloquer l'accès à la variable. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, je parlais du scope un petit peu, notamment par rapport à ces émutes qui sont appelées en tant qu'argument de la fonction. En fait, c'est ce qu'on va appeler le lifetime. Ça va être la durée de vie des variables et des références. Et donc, c'est dans ce cas précis, en fait, on va définir A comme une référence sur un entier 32 bits. Et on va créer un nouveau scope pour qu'on soit aux accolades, donc un nouveau bloc. Et dedans, on va définir C comme étant juste un entier, égal à 3. Et on va, en fait, ensuite affecter A comme étant une référence sur C. Et ensuite, on a décidé d'imprimer, d'afficher A. Et là, pareil, on va avoir, en fait, tout simplement une erreur au niveau de la compilation. Pourquoi ? C'est parce que A est une référence sur C. A va avoir un scope, en l'occurrence ici une vie, qui est égal à l'ensemble du code. Par contre, ce n'est pas le cas de C. Donc, on va juste faire, tout simplement, le combinateur va faire une vérification par rapport à ça. Vérifier, en fait, qu'on référence bien des objets qui ont, en fait, la même durée de vie que les références. Donc, c'est ce qui permet, toujours pareil, d'éviter les doubles des allocations. C'est ce qui permet d'accéder à des... De ne pas accéder, pardon, à des objets qui ont été désalloués, ou des quarters, en fait, qui tournent un peu à n'importe où. Et donc, si on regarde un petit peu plus loin, en fait, ces mécanismes assez simples sur le principe fonctionnent aussi à l'intérieur des structures, en fait. Donc, on va pouvoir aller chercher l'ownership, une référence, en tout cas, sur un champ d'une structure. Et ça va fonctionner de la même façon. Rust va faire... Enfin, le combinateur, pardon, Rust va faire les vérifications pour s'assurer, en fait, qu'il n'y a pas de mauvaise utilisation de la structure. Donc là, en fait, on va définir la structure comme ayant un champ à l'intérieur. Une fonction qui va retourner, en fait, une référence sur le champ intérieur de la structure. Et ensuite, on va pouvoir travailler avec ça. Un des... En fait, un des soucis qui peut y avoir dans ces cas-là, dès qu'on commence à faire des applications réellement concrètes, parce que là, c'est le petit exemple. La plupart du temps, en fait, le compilateur va être capable de déduire les durées de vie, des variables, des ressources, des variables, des références. Dans certains cas, ça ne va pas être le cas. Il va y avoir certains problèmes pour le faire. Et donc là, il va falloir l'aider, en fait. Il va falloir accompagner le compilateur, l'aider à trouver et à définir les durées de vie. Donc, j'en parle pas trop, comme c'est une introduction. C'est une partie, je trouve, un peu plus compliquée. On pourra en discuter à la fin, c'est bon. Voilà. Donc, ownership, borrowing, c'est les principes de base. Et en fait, grâce à ça, même si ça peut paraître très limité, on va pouvoir construire par-dessus des patterns d'utilisation des mémoires, des patterns d'échange mémoire, de partage mémoire. Donc, voilà. Par exemple, on peut définir comme des smart pointers en C++. Donc là, en l'occurrence, ça va être... On va encapsuler, en fait, notre objet, notre source. Donc, faire du reference counting dessus. Donc, on a notre fonction main. Dedans, on a défini, en fait, notre donnée comme étant un entier 42 sur lequel on va faire... On va l'encapsuler pour faire du comptage de référence. Et ensuite, on va pouvoir, en fait, dans ce nouveau bloc, définir Data32 comme étant un DataClone. Donc, en fait, en appelant DataClone, on va créer une nouvelle encapsulation sur 42. Donc, il y aura toujours une seule occupation mémoire pour 42. Cette valeur, il n'y en a qu'une. Par contre, en fait, on va avoir deux références dessus. Donc, Data, Data2. Et le compteur, en fait, va s'incrémenter quand on va faire le clon. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire quelque chose. On va appeler cette fonction DoSomething sur Data2. Ce qui se passe... Donc, il y a l'ownership qui est passé directement, en fait. Si vous regardez le prototype de DoSomething, ça ne prend pas une référence. Ça prend directement l'ownership sur le reference-counter qui est en capsule à 1032. Et ce qui se passe, du coup, c'est que quand on va sortir du bloc, voire même quand on sort juste après DoSomething, on va perdre l'ownership. On va désavouer, du coup, ce nouveau RC qui a été retourné par le DataClone. Et du coup, ça fait descendre le compteur. Voilà. Et donc, on peut refaire encore un appel dessus. Et cette fois, à la fin de la fonction, de la même façon, on a libéré la mémoire. Parce qu'on a un compteur. On libère tout. Et le RC. Et du coup, la valeur 42 qui est un peu dessus. Pourquoi tu dis que le sort de DoSomething, ce n'est pas quand on perd le focus ? Non, parce que ce qui se passe, c'est que Data, on prend l'ownership dans DoSomething. On va prendre l'ownership de la valeur. Donc, à partir du moment où DoSomething ne va pas retourner l'ownership, comme je montrais sur l'exemple un peu... Enfin, pas compliqué, mais un petit peu superflu, où il fallait retourner directement à chaque fois et utiliser l'ownership. Là, on va le perdre directement à la fin de DoSomething. De toute manière, tu as raison, en fait, on le perdrait en sortie du bloc. Parce que l'entend DataTone2, son scope ne va pas sortir du bloc dans lequel il est défini. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pardon. Et donc, en fait, ce qui est important à avoir, c'est ça. Donc, on a cet ownership, le borown, donc l'emprunt, la propriété et l'emprunt, qui sont vraiment les formules de base, vraiment les actions, on va dire, de la gestion mémoire au niveau de Rust. Et c'est par-dessus ça, en fait, qu'on va définir de nouveaux patterns. Donc là, j'en parlais d'un, qui est la référence counting. On va pouvoir aussi avoir des références counting atomiques, pour travailler sur plusieurs threads. Mais on va aussi avoir d'autres types, qui vont permettre, par exemple, d'encapsuler un type qui va pouvoir être à la fois, dont on va pouvoir à la fois prendre la position ou garder une référence. Donc ça va servir vraiment à faire pas mal de choses. Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas, par rapport à ça, donc ça peut être un peu verbeux, parce que là, voilà, dans un langage classique, on aurait juste défini 42, on aurait accédé, et puis c'était tout simple. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez devoir rendre explicite le fait que vous partagez une ressource que vous avez à plusieurs personnes, enfin, à plusieurs endroits du code, on va devoir l'utiliser. Et donc, quand vous partagez une ressource entre plusieurs threads, ou sur lesquelles vous accueillez une ressource que vous allez pouvoir modifier, cette encapsulation de type va documenter automatiquement le code. Parce que quand vous allez voir, OK, en fait, c'est un type de base, et il est encapsulé dans tous ces autres types-là, en connaissant ces types-là, vous êtes capable de savoir pourquoi ça a été fait. Et là, je trouve que c'est assez intéressant, ça rend explicite, en fait, c'est des accès, où là, avant, on mettait juste un pointeur, et puis on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On ne sait pas si le code va juste accéder à la ressource en lecture, ou si elle va aussi la modifier. Là, l'avantage avec Rust, c'est que ça va être, du coup, explicite. Donc on utilise vraiment le typage, en fait, pour permettre ça. Un des autres aspects où Rust était mis en avant, c'était la gestion de la concurrence. Donc là, on va, en fait, créer des nouvelles threads, et qui vont essayer d'accéder à cette donnée, qui s'appelle Data, qui est, en fait, on en parlera tout à l'heure, mais qui est un tableau de vecteur, qui est un tableau de vecteur, qui est un vecteur, donc on fait ça en un tableau d'entier, dans 6,30 débits. Et pour, on va faire une boucle, je peux revenir rapidement là-dessus. Voilà. Juste pour revenir rapidement sur les boucles. Donc il y a quelques boucles qui sont proposées en Rust, donc on a des boucles classiques avec While, en passant en paramètre, du coup, la condition. Donc la boucle tourne tant qu'il y a ces conditions-là. On peut forcer la sortie avec le bouclier Break, bien nouveau sous le soleil. Voilà. La condition, c'est une expression. on n'est pas obligé de la mettre entre parenthèses. Par contre, on est obligé de mettre les accolades pour le corps de la boucle. Il y a une petite sucre syntaxique pour faire des boucles, en fait. Quand on a un while true, on va utiliser, en fait, le boucle des loupes. Et on a les boucles for, qui elles sont un cas un peu particulier, en fait, ça va être... On va travailler sur un objet, un objet qui va être généralement un objet sur lequel on va pouvoir ithérer. donc ça ressemble un petit peu à... à ce qu'on peut avoir aux e-collections, ou ce genre de choses. C'est aussi simple, c'est comme ça. Je ne sais pas comment c'est en java, mais si on en a non. En fait, on va ithérer sur un objet qui définit l'interface collection. Donc là, il y a un peu le même principe. Et donc, voilà. Donc là, on sait ce qu'on fait. En fait, on définit le coût à 0.3. Ça va être, tout simplement, on va ithérer sur un 0.1.2.3. On va créer à l'intérieur une nouvelle thread. Donc on fera un appel Thread Spawn. Donc ça va créer une nouvelle thread. Et celle-ci va faire un petit travail qui est... Il va prendre le tableau à data, enfin le vecteur data. On va aller voir la cellule à i et on va l'accrémenter. C'est un code super simple. Vous faites ça en c, en c++, je crois même dans à peu près n'importe quel langage, on va pas vous en merder. Ça va passer. En Rust, ça ne passe pas. Pourquoi ça ? C'est parce qu'on a toujours ces problèmes d'ownership, en fait, sur les données. Donc là, c'est ce qui se passe. C'est que quand on a défini la thread, on prenait l'ownership, en fait, de data. Et du coup, on va pas pouvoir, en fait, travailler avec toutes les threads puisqu'il peut y avoir qu'une seule personne, enfin, qu'une seule entité, pardon, qui est propriétaire de la donnée. Donc pour travailler sur les threads, en fait, on a défini en Rust, en fait, on a deux choses qui sont définies, qui sont ce qu'on appelle les traits. Donc c'est un peu comme des interfaces, j'adore, j'adore, j'adore. Là, ça s'utilise à peu près, ça se définit à peu près de la même façon. Vous allez définir un trait qui définit un ensemble de fonctions et de méthodes. Vous allez avoir des méthodes génériques, d'autres qui sont spécifiques pour votre implémentation. Là, c'est un peu différent des interfaces, en fait, c'est que vous allez pouvoir définir un trait sur un type qui existe déjà, en fait. Vous allez pas forcément définir un objet ou une classe qui implémente telle et telle interface, en fait, c'est... Vous avez une structure et vous allez dire, en fait, plutôt plus loin, cette structure implémente un trait. C'est intéressant parce que ça vous permet de, en quelque sorte, surcharger, par exemple, si vous voulez écrire un trait sur les sentiers. Voilà. Juste un petit arrêt sur le trait. Donc, en fait, Rust définit les traits qui sont sen et sync, qui, en fait, le premier sen va permettre de transférer l'ownership d'une variable. Donc, un type va implémenter le trait sen, ça voudrait dire qu'il va pouvoir transférer l'ownership dans les threads. D'autres vont définir le tracing et là, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de souci, on peut les partager avec les threads et les threads et il n'y aura pas de problème sur les accès. Donc, là, typiquement, quand c'est des variables immuables, en fait, on va pouvoir les partager, il n'y a pas de problème. Chaque thread va pouvoir y accéder, en fait, puisque le temps que c'est en lecture, il n'y a pas de modification dessus, il n'y a pas de race condition, de data race. Voilà, donc c'est assez intéressant parce qu'on se repose sur le système de type pour, en fait, permettre et implémenter justement la gestion de la concurrence propre et sûre. Voilà, donc la solution à notre problème, c'est ça, en fait. C'est ce que j'écrivais tout à l'heure, c'est qu'on va devoir encapsuler, en fait, notre donnée pour nous permettre, en fait, de passer, justement, et d'être travaillé entre les différentes threads. Donc, on va tout d'abord commencer par Mutex. Donc, Mutex qui est un type qui va, du coup, encapsuler notre vecteur d'entier, qui permet une modification sûre. Donc, vous savez tous comment fonctionne un Mutex, on va bloquer l'accès à la ressource. Donc, c'est lui qui va implémenter, en fait, votre ssend. Mais c'est pas tout, en fait. Il va falloir, ensuite, ce Mutex, il va falloir pouvoir se le partager entre toutes les threads. Puisqu'il y a l'ownership qui est pris. Donc, pour faire ça, en fait, on utilise Arc, qui, en fait, est le reference counting, mais cette fois-ci atomique, pour que ça fonctionne entre les threads. Vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. N'hésitez pas. Donc, voilà. Donc, on a encapsulé notre tableau, dans un Mutex, dans un premier temps, pour pouvoir permettre des accès concurrents en écriture sur la Mariam. Et ensuite, on a encapsulé ça dans une reference counting, en fait, pour s'assurer qu'on peut bien le partager entre différentes threads et s'assurer qu'à la fin, on puisse désallouer cette mémoire. Voilà. Donc, ensuite, bien sûr, comme on a encapsulé, il faut faire un peu de désencapsulation. Dans un premier temps, comme tout à l'heure, on va cloner par rapport à Arc. Donc ça, c'est tout simplement pour créer, pour accrémenter le compteur. Et ensuite, en fait, on a le lock, qui vient du Mutex. On bloque l'accès à cette mémoire. Le unwrap, c'est pour sortir la donnée qui est à l'intérieur. Donc, on la remet facile en data. Donc, letmut data, en fait, ça va être un vecteur de lentilles. Et là, on peut faire l'incrémenter, on peut accrémenter, en fait, la cellule. Voilà. Une fois que c'est sorti, une fois qu'on sort, en fait, de notre thread, ça va automatiquement relâcher le lock, puisque, en fait, on va l'atteindre, on va le désavouer. Voilà. Donc, c'est une question de... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça vous paraît verbeux ou pas, en fait ? C'est un peu ma question à moi. Parce que moi, au début, ça me paraissait quand même vachement verbeux. Tout ça pour juste partager un tableau. Voilà. Donc, c'est vraiment le compromis, en fait, entre... Est-ce qu'on veut faire les choses de manière sûre ? Ou pas, quoi. Donc, faire les choses de manière sûre, en fait, il y a un petit effort qui est ça, qui est de rajouter, en fait, et d'expliciter l'utilisation de la domain. Donc, je trouve ça intéressant, en fait. Au bout d'un moment, on est séduit un peu plus par ça, parce que, comme je disais, ça a aussi l'avantage de documenter clairement ce qui se passe. Donc, voilà pour ce sujet-là. Toujours gestion de la concurrence. Donc là, on a vu, on travaillait directement avec la domain. Il y a aussi, en fait, ils ont implémenté des channels, c'est tout simplement pour passer des données, en fait, entre plusieurs threads. Donc, ce qui est intéressant, c'est que... Là, on voit encore l'impact de l'ownership. Là où, dans notre langage, en fait, on ferait un channel new, et après, on passe le channel directement à chaque thread, et puis, chacune seule, il y en a une qui fait un send, donc qui fait un récit. Là, on ne peut pas faire ça, parce que si on passe le channel et on le partage entre les deux threads, en fait, on a le même problème, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul propriétaire. Donc, il ne peut pas avoir des références directement non plus, parce que, comme on va intervenir sur le channel et on va envoyer ou recevoir, on va potentiellement modifier son état. Donc, on ne peut pas avoir deux références mutables. Muables, pardon. Donc, en fait, là, ça ressort, ça transparaît directement, en fait, à l'instensation du channel, c'est-à-dire qu'on va être obligé d'avoir deux bouts. Et on va vraiment ressortir, du coup, la sémantique du channel. On va avoir le bout pour la transmission, le bout pour la réception, et ce qu'on va faire, c'est que, dans la thread principale, on va garder l'ownership de la réception. Dans la thread qu'on va créer, en fait, là, on va lui donner l'ownership sur la transmission. Donc, ça, c'est assez intéressant pour justement illustrer ça. Voilà. Donc, au final, en fait, sur Rust, ce qui est intéressant, c'est ça. Et au final, Rust va libérer, du coup, la mémoire pour vous, comme un garbage collector, à ceux qui n'en a pas. Donc, par contre, il y a effectivement un gros travail d'analyse esthétique sur le code, qui est aidé par rapport à l'encapsulation sur les types et autres. Mais ça, en fait, ça a un impact réel sur le temps de compilation. Des fois, le temps de compilation est très lourd, par rapport à ce que vous faites. Des fois, il faut carrément repenser la manière dont vous avez écrit, si vous voulez améliorer un peu le temps de compilation. Donc, ça évite les accès aux ressources désallouées, tout simplement parce qu'on ne peut y accéder. Ça évite aussi la modification de ressources pendant leurs utilisations. Donc là, on peut penser, par exemple, aux itérateurs, en fait. Grâce à l'ownership et à, en fait, que ce soit immuable, en fait, on ne va pas pouvoir travailler sur un itérateur dans notre boucle de forme. Pour le modifier, je veux dire, ajouter des éléments sur la collection. Ça évite aussi des bugs de corruption mémoire. Ça, c'est le truc qui est horrible, généralement. Un jardinage en mémoire, on s'en rend compte de temps en temps, mais c'est assez difficile, en tout cas, à débuguer. Ça va, du coup, libérer tout type de ressources. En fait, on va pouvoir travailler avec le système d'ownership pour implémenter, en fait, l'ouverture d'un fichier. Et puis, quand on perd l'ownership sur le fichier, tout simplement, ça va fermer le fichier. Donc, de la même manière, par rapport à l'implémentation d'un trait qui s'appelle Drop, qui va être appelé, en fait, quand on va désallouer la même source. Et ça évite aussi l'accès simultané par plusieurs threads à la même ressource. Voilà. En tout cas, ça contrôle plutôt l'accès simultané par plusieurs threads à la même ressource. Voilà. Des petites fioritures, mais qui sont intéressantes. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Ça, c'est les traits que je vous ai présentés. Il y a aussi les génériques. Donc, vous allez pouvoir, en fait, travailler avec des génériques. Donc là, on va pouvoir définir un énum, en fait, un option qui va prendre un type, peu importe, et il va définir deux énum, une somme, avec le type en paramètre, ou alors non. Donc ça, c'est tout simplement utilisé pour éviter d'avoir des nuls, en fait. Il n'y a pas besoin de nuls, puisqu'en utilisant ce genre de pattern, on va définir, en fait, un option, par exemple, sur un entier 32 bits. Ça va être 5. Ou alors, s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de réponse, ça va être tout simplement non. Donc, on n'aura plus de nuls. On va travailler directement avec ça. Donc, ce type-là, associé, par exemple, avec cet autre type, qui est résulte, on va retourner un résultat sur notre fonction, on va retourner un résultat qui contient le type du résultat, ou alors une erreur. Et donc, OK avec le type, ça va être notre résultat. Erreur avec le type de l'erreur, ça va être l'erreur. Donc, ça, c'est beaucoup utilisé pour tout ce qui est gestion d'erreur, en fait, en Rust. Il n'y a pas de gestion d'exception. Par contre, en fait, vous allez pouvoir retourner des types un petit peu plus complexes que juste retourner un type simple, en retournant des couples, ou alors des énumes, comme je viens de vous présenter. On a aussi ça, en fait, avec du pattern matching. Donc, quand on prend le cas du bas, en fait, c'est ça. On a notre énume de tout à l'heure, qui était notre forme géolétrique. En fait, on va pouvoir prendre des patterns directement avec le type de l'énumération. Donc, si c'est un cercle qui avait un centre et un rayon, on va dessiner le cercle avec le centre et le rayon. Si c'est un rectangle, on va dessiner le rectangle. Donc ça, ça permet, toujours pareil, des patterns très, très puissants. Le pattern matching, ça peut utiliser, du coup, des valeurs. Ça peut utiliser, en fait, des valeurs ici, par exemple, 0 ou 1. Ça peut utiliser plusieurs patterns grâce au roux. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ça que je montrerai. On peut aussi, du coup, faire un binding pour dire, voilà, le pattern, c'est le range 2 à 10. Mais je veux quand même la valeur parce que, par exemple, je vais l'afficher ou je vais la retourner. On peut aussi rajouter des conditions, en fait, avec un if. Et bien sûr, quand on fait un pattern matching comme ça, il faut qu'on traite tous les cas. Donc, on peut avoir un cadre à part de faux qui est illustré par le web dans ce web. Voilà. Donc ça, c'est aussi, c'est un des autres outils assez sympas sur le langage. Je ne sais pas si vous avez fait la programmation fonctionnelle, mais c'est le champ d'autres trucs. C'est assez appréciable. Vous pouvez, du coup, comme je montrais avec le shape, déstructurer. Donc ça peut être aussi déstructurer des tuples ou déstructurer directement une structure. Vous allez pouvoir prendre des structures quand tel champ est égal à telle valeur et les autres champs sont égales à n'importe quelle valeur. Donc ça, ça permet de faire des choses vraiment assez compliquées. Et peut-être très rapidement, avant de conclure, voilà. Donc il y a des systèmes de closure aussi. On peut créer des fonctions anonymes qui vont pouvoir, du coup, prendre l'environnement ou pas. Donc ici, par exemple, on définit une première fonction plus 1 qui fait tout simplement en prenant un x, le type à 32 va retourner x plus 1. On peut aussi définir, en fait, une mesure qui va lier, en fait, et prendre l'hum, et du coup, travailler avec une référence sur l'hum, et donc la retourner x plus 1. Voilà. Un des autres trucs que je trouve assez puissants, donc très rapidement, c'est les macros, en fait. Donc je ne sais pas si vous utilisez ça. Enfin, c'est pareil. Mais en C, c'est plus-plus, il y a pas mal de macros. Sauf que c'est des macros très simples, en fait. C'est vraiment du preprocessing. On définit la macro et on remplace du texte. On ne travaille pas au niveau syntaxique sur le C, en fait. On va travailler juste sur l'échelle de caractère. Là, dans Rust, on a vraiment un système de macro puissant où on va pouvoir travailler sur des éléments, sur des blocs, sur des statements, sur des expressions. On va pouvoir faire des choses assez importantes. Donc, par exemple, le println de tout à l'heure, vous l'avez peut-être vu, mais il y avait ce point d'exclamation. En fait, c'est ça qui différencie les fonctions des macros. On va rajouter le point d'exclamation. Et donc, par exemple, quand je crée ces vecteurs d'entier, de la même façon, on utilisait une macro. Donc, une macro qui va prendre, en fait, les différents éléments qu'on va mettre dans le vecteur. Donc, la manière dont cette macro fonctionne, c'est tout simplement qu'on va... on va créer, en fait, un nouveau vect, et on va créer toutes les instructions pour pousser dans ce vecteur, en fait, toutes les valeurs qu'on avait dans la liste. Voilà. Donc ça, ça permet, au niveau métaprogrammation, ça permet de faire des trucs assez chouettes. Si vous aimez le genre de choses, quoi. Parce que c'est comme les templates, les moyens de s'y perdre. Voilà. Donc, pour conclure, au final, pourquoi choisir Rust ? Alors, mis à part tous les trucs fantastiques que je viens de vous parler, en fait, il y a toujours ce côté intéressant de découvrir un nouveau langage. Ça permet de faire fonctionner le muscle qu'on a dans la tête. Donc là, en plus, il y a des problèmes, des problématiques vraiment particulières qui sont intéressantes à étudier. Et aussi, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, de mon point de vue, le code est plus explicite, parce qu'il est un peu autodocumenté. Le code devient aussi plus sûr. Donc, à finir ses fautes, pour quelqu'un qui veut impulser ses plus-plus, c'est quand même assez sympa. Si vous souhaitez apprendre plus de choses sur Rust, bien sûr, vous pouvez venir me parler. Vous pouvez aussi retrouver pas mal de choses sur Internet. Il y a une communauté bien active. Donc, il y a le book Rust qui est sur le site web de Rust. Il y a un petit site Rust by Example qui vous permet d'aller directement dans le concret, voir des exemples sur Rust. Il y a un forum d'utilisateurs. Bien sûr, il y a un server edit. Beaucoup d'IRC aussi sur mozilla.org. Donc, avec le channel Rust et RustFair. Il y a une petite newsletter toutes les semaines qui s'appelle This Week in Rust et qui va donner toutes les informations. Ça va agréger ce que vous allez pouvoir trouver sur le forum, sur Reddit et sur IRC. Et bien sûr, il y a cinq autres. Quand vous avez un problème, il y a pas mal de solutions. Voilà. J'espère que ça vous a fait découvrir Rust. J'espère que vous avez partagé mon enthousiasme. mais peut-être...